C.S.T. le 28 juin 2010 que Jean-Luc Reichman a lancé son émission Les 12 coups de midi, diffusée sur TF1. 12 ans plus tard, l'animateur va prochainement présenter un combat des maîtres, spécial anniversaire. 13 ans plus tard, pour cela, il a fait appel à des grands champions du programme et notamment Estelle, qui a été la toute première maître de midi. Dans les colonnes de télémagazine ce mardi 14 juin, la jeune femme a fait des confidences, notamment sur sa participation. Elle a marqué l'histoire de l'émission puisqu'elle a été la première à parvenir à se démarquer. Toutefois, sa victoire a été de courte durée. Je vais vous décevoir, je n'avais gagné que 100. J'ai remporté la toute première émission puis j'ai été éliminé lors de ma deuxième participation, s'est-elle d'abord souvenu. Par la suite, la candidate affirme qu'elle n'a pas souhaité se présenter sur le plateau d'un autre jeu télévisé. Je n'ai pas participé car je ne pouvais pas me libérer, avec mon travail. Le 26 juin prochain, si est-il donc en tant que candidate qu'Estelle sera présente pour cet anniversaire spécial. 12 ans plus tard, Estelle revient à la maison et a retrouvé Jean-Luc Reichman pour une soirée un peu particulière. La production m'avait déjà contacté il y a deux ans pour le dixième anniversaire de l'émission, a-t-elle d'abord expliqué avant d'ajouter, j'avais alors fait une petite apparition dans le public mais sans participer réellement au jeu. Quand on m'a rappelé pour ses douze ans, j'ai tout de suite accepté. Ravie d'être de retour sur le plateau, elle explique que si est-il trop cool de se dire que l'on fait un peu partie de l'histoire d'un programme aussi populaire. Et concernant le tournage de cette émission anniversaire, Estelle assure qu'il s'est déroulé parfaitement. L'ambiance était géniale. La candidate s'est retrouvée aux côtés de Bruno, Xavier, Eric ou encore Timothée, des visages qui ont marqué les téléspectateurs. Se retrouver avec les autres grands champions, si est-il comme une joyeuse colonie de vacances, a-t-elle poursuivi avant d'ajouter, et puis, Jean-Luc est toujours très bienveillant avec ses maîtres de midi. Rendez-vous dans quelques jours sur TF1 Jean-Luc Reichman, pourquoi a-t-il voulu réunir les maîtres de midi ? Cette émission est très importante pour Jean-Luc Reichman, qui n'a pas l'intention de la quitter. Ainsi, réunir les maîtres de midi à l'occasion des douze ans du programme était évident pour lui. Toutes les occasions sont bonnes pour se rassembler, partager des émotions, rire. Et les douze ans des douze coups de midi étaient une opportunité idéale, a-t-il d'abord affirmé dans les colonnes de télémagazines. Nous avons vécu tellement de choses fortes ensemble, avec les candidats, les téléspectateurs, personnalités, que nous nous devions d'à ne faire un événement, a-t-il conclu. Une émission qui réunit beaucoup de monde chaque midi et qui est autant appréciée par l'animateur que par les candidats et les téléspectateurs. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501